Nous avons vu déjà plusieurs fois que la glycolise est le processus dans lequel nous partons deux molécules de glucose de 6 carbones et nous la décomposons en deux pyruvates qui ont chacun 3 carbones. Et dans ce processus, nous avons vu qu'on a un net de 2 ATP. Nous réduisons le NAD+, en NADH, donc on ajoute un anion d'hydrure, c'est donc une réduction. Et puis on se demande bien ce qui va se passer. Bien sûr, on a de l'eau qui est produite et des ions d'hydrogène. Mais la question suivante, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite ? On pourrait parler de la respiration cellulaire et c'est effectivement ce qui se passe dans de nombreux organismes. C'est même en train de se produire en ce moment dans mon corps et dans ton corps, afin de générer le plus d'ATP possible. C'est pourquoi j'inspire de l'oxygène, parce que l'oxygène est nécessaire pour la respiration cellulaire. Mais parfois, il n'y a pas d'oxygène autour, ou bien je suis le type d'organisme qui n'utilise pas d'oxygène, ou qui ne pratique pas la respiration cellulaire. Et on a déjà vu un exemple de ça, c'était la fermentation lactique. C'est une façon de recycler le NADH en les oxydant pour obtenir à nouveau des NAD+. C'est donc en oxydant... C'est une oxydation. Et donc cette oxydation de NADH vers NAD+, c'est ce qu'on fait dans la fermentation. Et en fait, dans les deux types de fermentation dont on va parler. Dans la fermentation lactique, dont on a déjà parlé, on prenait le pyruvate pour oxyder le NADH. Et en faisant cela, la pyruvate se transformait en acide lactique qui pouvait être utilisé notamment pour la production de yaourts, de choucroute, mais aussi dans tes muscles. Quand tes muscles n'ont plus assez d'oxygène, parce que tu fais un sprint ou des exercices de levée de poids vraiment, vraiment très très lourd, eh bien il y aura probablement de la fermentation lactique qui se passera dans tes muscles. Maintenant, nous allons parler d'un autre type de fermentation, c'est la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique. On appelle aussi fermentation éthanolique, parce que quand on parle de boire de l'alcool, en fait on parle d'éthanol. Donc fermentation alcoolique. Et comme tu peux le deviner, c'est comme ça qu'est produit l'alcool, mais aussi des choses comme du pain. C'est utilisé pour toutes sortes de pâtisseries. Mais parlons d'abord de la réaction. Et on verra plus tard où on peut rencontrer ce type de fermentation. Donc on a vu que le pyruvate était produit avec la glycolyse. On a deux pyruvates. Et la première étape, c'est que ces deux molécules vont perdre leur groupe carboxyde, qui est ici. Et ceci, ça va être facilité par l'enzyme qui s'appelle la pyruvate décarboxylase. Dans décarboxylase, on a déjà cette information que c'est pour se débarrasser d'un groupe carboxyde. Et donc tu peux voir que si on enlève un groupe carboxyde, qui est donc composé d'un carbone et de deux oxygènes, je ne vais pas t'expliquer tout le mécanisme ici, mais en gros ça va produire un dioxyde de carbone qui va être libéré. Le dioxyde de carbone, il va être libéré. Et ce qu'il reste, de nouveau, je ne vais pas entrer en détail dans tout le mécanisme, mais ce qu'il nous reste, c'est de l'acétaldéhyde ou éthanal. Acétaldéhyde, c'est appelé éthanal. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir maintenant une réduction avec le NADH qui lui va être oxydé. On aura l'éthanal qui va être réduit. Donc ici, on va avoir une réduction. Et ici, on va avoir une oxydation. Donc ceci va obtenir un anion d'hydrure. On peut observer qu'ici, on a des H en plus. Et pendant ce processus, dans lequel l'éthanal est réduit, donc le NADH lui est oxydé. Et la raison pour laquelle ceci a lieu, c'est qu'on veut obtenir de nouveau du NAD+, pour permettre à la glycolyse d'avoir de nouveaux lieux. Et comme je l'ai mentionné dans la vidéo sur la fermentation lactique, on pourrait dire que c'est un peu dommage, parce que le pyruvate, il a toujours énormément d'énergie en lui, mais sans oxygène autour, on ne peut pas passer par la respiration cellulaire, enclencher le cycle de Krebs, etc., et retirer toute l'énergie restante. Et c'est de même pour le NADH, en fait. Le processus d'oxydation de l'NADH nous permet de retrouver du NAD+, qui nous permet de refaire de la glycolyse, et donc de réobtenir de l'ATP, et donc de l'énergie. Et c'est ce qui se passe dans les deux types de fermentation, que ce soit la fermentation lactique ou la fermentation alcoolique. Malgré tout, ce processus s'est avéré très utile pour la civilisation humaine. Regarde, les images qu'on voit là, ça nous donne les principaux acteurs de cette fermentation alcoolique. et notre premier petit personnage qu'on retrouve ici, c'est en fait des cellules de levure, qui sont microscopiques, on est à l'échelle des micromètres. Et la levure, ça fait partie de la famille des champignons. Et on a toutes sortes de levures existantes, et ces levures peuvent être utilisées pour la création du pain, ou pour la création du vin, ou même la production d'alcool, de bière, etc. Parce qu'en fait, la levure, elle digère le sucre, elle fait la glycolyse, et puis elle pratique la fermentation alcoolique. Et ce qui rend le pain si cotonneux, si moelleux, eh bien c'est l'étape qu'on voit ici. Quand le groupe carboxyles est libéré du pyruvate, aidé par la pyruvate des carboxylès, et que le dioxyde de carbone est libéré, ceci rend le pain moelleux. Le fait que ce dioxyde de carbone soit libéré, ça crée cet aspect spongieux. Et du coup, tous ces trous qu'on peut observer ici. Mais il y a aussi de l'éthanol qui est produit. Donc en fait, dans le pain, il y a toujours des restes d'éthanol, bien qu'il cuise, donc il peut rester des traces d'éthanol. Donc on a souvent des traces d'éthanol. Et c'est donc parce que la levure, pour faire lever le pain, et pour lui donner cet aspect léger, va faire la glycolise, puis la fermentation lactique, et va donc produire de l'éthanol. Et tout ça, c'est parce qu'on veut que le dioxyde de carbone puisse être libéré afin que le pain puisse gonfler. Évidemment, dans la production du vin, le but est d'obtenir l'éthanol, qu'on utilise du coup comme boisson à alcooliser. La levure joue donc un rôle, comme tu vois, très important dans notre société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !